bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on reprendra on s'était à terre dernière fois d'un world food compagno furos 2 opération verifront du sud plutôt le déxé verifront du sud la situation nous attaquons à mission qui s'intitule pas de repli pas de reddition sud-ouest de kharkov ukraine urss 7 mars 1943 les soviets sont soudainement retrouvé sur la défensive à cause de l'armée allemande et réorganisé et qui ont gagné en vigueur et commença à réclamer les territoires autour de kharkov vous devez maintenir à l'une et arrêter la progression d'armée allemande vers kharkov vous disposez d'un effectif plus important mais chaque soldat doit se battre jusqu'au bout le succès est vital et il n'y a pas de retraite possible donc comme toujours je serai avec 2i 2i a et vous pouvez choisir le commandant que vous voulez tout le matériel disponible bien évidemment la boue entravera vos déplacements dans tous ceux d'excès il y aura forcément il y aura énormément de boudou habituez vous je ne peux repris replier aucune de mes unités donc je le bouton repris n'existe plus par contre j'ai plus de points effectifs autre partie et nous avons un commissaire bon le commissaire à la faculté d'améliorer capacité des troupes aux entours mais sa mort je m'habituerai jamais autant à vitesse de construction des unités d'infanterie dans celui là dans cette mission donc par contre gars ont gagné un taux normal un coup par mission d'avant donc vous avez des comme une section de commissaire je vous conseille qu'elle se batte parce que tu as atteint un niveau 2 pour avoir décalé vous pouvez avoir décalé 2 et en plus du fait d'avoir décalé 2 vous avez des bombardements précis diac 2 comme vous avez normand que commandant de tactique de choc et qu'il est lourd donc en fait vous avez quasiment un commandant avec uniquement le commissaire donc bien évidemment vu qu'on est sur le côté droit j'ai un petit conseil à vous c'est de tenir une ligne de front ici ici et ici côté gauche excusez moi au milieu tenir une de front là il a il a et à droite mais évidemment ici tenir ici c'est à conclusion de la défense sur le côté droit il faut savoir également que dans cette mission il est le joueur rouge que celui-là c'est loin d'en face juste regarder un truc avant il peut faire d'art bon d'accord c'est des commandants prédéfinis donc il faut savoir que l'armée allemande aura un moment beaucoup de blindés qui arriveront quand j beaucoup c'est pas un ou deux ces joueurs à tic de la 2 3 panthère contre à la milieu ça sera en leur contre attaque si vous arrivez à repousser ses assauts là dites vous qu'à partie est gagnée que vous de ne rencontrer aucun problème par la suite par contre si vous commencez à peigner contre cela soit c'est normal normal c'est probable que même vous pouvez contrôler normal vous arrivez à facilement contrôler tout ça en début de partie mais c'est courant que une fois que les blindés arrive au milieu vous soyez débordés faut pas être étonné que vous ayez des difficultés dans cette mission à cause de ça donc bien évidemment il recrue sont fumées parce qu'en plus va bon ça augmente la résistance et les dégâts et cette offensive défensif par contre c'est comme l'officier des auber commando pour ceux qui connaissent cette action fac seulement d'arriver dans le dernier dans le stand-alone western font haramie sur chaque nom et si jamais il meurt en fait toutes les unités dans sa porte dans son aura sera plus automatiquement je perds leur hyper d'en fait leur chez leur chef sous préféré par contre il n'arrive plus à viser le QG soviétique comprend maintenant un hôpital de campagne mais seulement pour ceux qui sont blessés assez bon il va y récupérer c'est parfait je préfère pris en fait là l'ennemi m'envoie énormément de section de grand indien je préfère ça aux grenadiers à l'assaut parce que l'assaut sont très puissants au corps à corps c'est un l'unité des grenadiers d'assaut moi qui me dérange le plus sur cette mission j'ai toujours choisi aucun commandant et je pense que je vais prendre issue 52 et à gauche si vous cliquez sur le point bon de sur votre radar vous troupe pourront être déployés directement d'avant pour information vous trouvez aussi directement venir d'ici et vous mettez hors de là bas ils arriveront par le point le plus proche je vous rappelle que les petites croix c'est les endroits peuvent arriver et renfort vous évite surtout de faire des retours basse qg pour pour les unités en fait front qg excusez moi oui parce que j'ai un front qg et un petit conseil durant cette mission là bon ben non on peut pas se replier on s'en fiche mais préparez vous vraiment à ces véhicules là préparez canons de char tout ce que vous voulez mais préparez vous surtout le joueur central parce que ça peut très vite dégénérer je vais m'expliquer m'expliquer quelques chars c'est pas prendre qui est beaucoup de chars car le vrai problème c'est que c'est des chars entre guillemets délit les panthères c'est meurs chars moyens du jeu le le tigre un bon c'est meilleur char de la vermarthe en charme ou un tigre un tigre de la c'est pas le petit char tigre c'est vraiment l'élite de l'élite des chars tigre donc il ya vraiment beaucoup d'unités en fait comme ça très puissante qui vont arriver et c'est ça qui a posé sinon si on enlève ce facteur là c'est globalement facile il veut pas se replier pour l'instant ça va plutôt bien ce qu'ils sont encore envoyés de véhicules et un petit conseil si vous avez marre de faire de renvoyer vos unités vers vos cuisées fait un actrac ça coûte pas vraiment cher un actrac ça coûte 30 d'essence quand même un petit coup par contre ça permettra toujours reconstruire votre rousseur à une de france vous évitera donc de faire des ailleurs retours long parce qu'à force en fait honnêtement c'est énervant on voit ça vous permet de faire un petit gain de temps quoi ça vous de voir c'est un coup quand même en munitions en essence finalement munitions si vous voulez parce que c'est bien 300 points il deux fois le bonus d'inspiration du commissaire donc les trompes sont deux fois plus puissante que quand on normal ouais je vais foutre m excusez moi du gag pour que m'a monté là je vais profiter du fait que j'ai un attract donc qui directe pouvoir refaire ses troupes sur sa ligne de fond et voilà là nos wind c'est le premier char le stuc bon ça c'est un char que ça soit qui a été produit parce que le stuc c'est un char le gars seront une vitesse mais ils en sortent mais à la paix entre guillemets canon anti-char ouais ça rapporte plus 5 de munitions et une cache autant si on peut éliminer rapidement c'est de près c'est le mieux de toute façon ah bah non en fait s'il y avait des grenadisations sauf qu'ils sont au sens et je vous rappelle une chose importante c'est lorsque votre altrac prend du galon ce qui change le plus c'est complètement ça c'est surtout que la zone dépendant des renforts augmente et que vous avez donc en gros plus vous avez un attract de vous veillez plus vous pouvez reformer des troupes dans un grand périmètre en plus bien évidemment d'être une unité très problématique pour l'infanterie massager oh t'es 34 aussi tout c'est tellement rare que je lui permets de souligner bon j'envoie un char lourd parce que à droite je m'excuse un peu pour le côté gauche où je ne bouge pas beaucoup mais je suis un peu obligé de le faire parce qu'on est je suis légèrement obligé de tenir et ressources qu'on a pris et il faut éviter de les perdre en fait il est vrai qu'au milieu il y aura beaucoup de les gens ont beaucoup de difficultés à reprendre si vous avez un char normalement le milieu ça devrait faire pendant un temps ah mince 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 il est mort c'est pas grave c'est pas grave parce que il a l'heure où on fait son travail et j'ai sacrément de la chance parce que l'ennemi n'a pas encore envoyé de vrais char et je dis j'appelle ça des vrais charme c'est pas que c'est des mauvaises unités loin de là c'est simplement que les un cas bien contre ça je ne pouvais pas trop être il y a 34 d'ailleurs parce qu'un oswil c'est anti-infanterie surtout pas anti-chats et voilà les panthers comme je disais en plus ils ont un commandant de panthers juste pour énerver bon deux techniques nous tient en plus notre allié a bien fait des su 85 très bon c'est un chasseur de char tout le monde peut faire c'est un certain coûte est ce qu'on peut concevoir pour construire c'est un certain coup mais au moins j'avais un très bon anti-chats je suis surpris qu'avec martin a accès à un panther commandement peut-être j'avais totalement oublié à un éléphant c'est tout à fait normal je vais vous expliquer pourquoi c'est surprend parce qu'en fait le panthère comme moi qui m'ont unité uniquement disponible pour la fraction des augurs commandes ouest la fraction et qui était repris dans son oeuvre je pense en fait que zex et a donné beaucoup d'informations sur le texte qui avait suivi parce qu'il ya beaucoup d'unités comme ça qu'on a vu d'accord il n'y a qu'à personne qui capture le point qui peut les appeler il finit hors du micro j'aurais jamais dû retourner j'aurais dû le faire reculer mais on marche rien et le panthère de commandement en fait il améliore la portée la précision la défense et à cance de tir des chars à proximité bon heureusement pour nous c'est pas un panthère des obers commandos que le vègle 5 forpe l'aubert commandos jusqu'à 5 niveaux ça meure toutes les unités y compris celle d'infanterie donc ça devient un massacre donc heureusement pour nous ensuite la situation pourquoi j'ai sorti plein de canons anti-chars là c'est que je ne pourrais pas plus glisser bonne partie de la bataille sera faite ah non il n'y a pas tout par contre j'ai une bonne nouvelle là on a détruit ce qui avait vraiment posé point c'est-à-dire qu'elle est fond l'effort bon après il y aura type de gas qui va arriver un autre problème on a dégommé l'une des unités problématique de la saut ennemie les tanks ISU 152 sont désormais disponibles pour dévaster les fortifications ennemies ennemies excusez-moi je vais attendre que le micro bon heureusement pour nous le panthère commandement n'est plus là et c'est étrange normalement le type de gas va arriver à ce moment là parce que il reste 100 points voilà voilà je vois la petite gas avec deux panthères en soutien voilà c'est normal qu'ils esquivent une IA esquivera normalement tous vos tirs sauf si le véhicule est immobilisé on va constater qu'en tout cas bon mon canon t-shirt me sont mieux de la map par contre un canon t-shirt qui prend du gaon sera très c'est vraiment génial pour la suite pour vous surtout quand il sera avec trois parce qu'il pénétra beaucoup plus facilement ici je suis d'accord que c'est un détail non c'est mon budget en ebay vous êtes à trouver la même chose j'ai rencontré c'est ce que le clic va Et la bataille est remportée. Voilà, c'est ainsi que nous accomplissons encore une nouvelle mission ensemble, pas de repli et pas de rédition. A été accompli avec succès. Donc, étonné que vous pouvez prendre très rapidement énormément de troupes, vos troupes d'infanterie arrivent très vite, vous avez constaté. Au pire des cas, si vous voyez que moi j'étais sur le flanc gauche, il y avait 1356 dégâts, j'ai détruit combien de véhicules ? Sur cette mission 1, prenez rapidement les points, tenez-les, à gauche vous avez qu'à en tenir, au milieu, bon, mitrailleux c'est peut-être pratique, mais ça va plutôt, à droite c'est comme sur le côté gauche. Et dès que vous voyez les chars arriver ennemis, vous avez deux solutions, soit vous avez fait le bâtiment de soutien, c'est-à-dire vous aurez quoi faire l'SU-85 où vous en faites, soit vous êtes dans la même situation que moi, et vous faites maintenant un t-shirt. Ou après un, deux. Et ça suffira amplement, vous avez pu remarquer que les canons anti-shars sont très puissants. Enfin très puissants. C'est ce qu'on demande à un canon anti-shars, ils font leur boulot, les panthères ne sont pas un problème. Si vous avez le choix, détruire le panthère commandement, ou les panthères, dégueulons en priorité panthère commandement. Parce qu'il y a meilleur réseau de panthères, de ce faire à détruiser en premier. Puis une fois détruit, bon, vous faites un char par un char, focalisez vos tirs sur un char, puis sur le suivant, tout se passera bien, tranquillement, ils ne sont aucun problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez en tout cas passé un agréable moment en ma compagnie. C'est là-dessus que, on va se séparer. Donc, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501